Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la recette traditionnelle des bunges, c'est parti ! Donc pour cette recette vous allez avoir besoin de 500 g de farine, de 25 g de levure, ce qui fait un cube de levure, parce qu'un cube fait 24 g donc ça va, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre, de 25 g de fleurs d'oranger, de 40 g de sucre et de 240 g d'oeufs, ça vous fait à peu près 4-5 oeufs en fonction de la taille. Donc si vous avez un batteur c'est mieux, donc là on va utiliser le batteur avec le crochet, sinon il faudra mélanger la main, ça marche aussi mais ça prendra bien plus longtemps. Donc là on va mélanger tous les ingrédients, enfin presque tous les ingrédients, sauf le beurre, c'est à dire farine, la levure, le sucre, la fleur d'oranger et les oeufs. Donc là on mélange 5 minutes en première vitesse. On fait tourner le tout 5 minutes en première vitesse. Ensuite nous allons mettre 5 minutes en deuxième vitesse. Donc là si vous êtes à la main, il faudra pétrir un petit moment. Ensuite on ajoute le beurre mou et on remélange en deuxième vitesse jusqu'à ce que la pâte se décolle, qu'elle claque contre les parois du batteur. Donc vous arrêtez la pâte lorsque celle-ci se décolle bien du bord. Et ensuite on va venir débarrasser votre pâte à bunges entre deux morceaux de film. Pourquoi entre deux morceaux de film et pas une boule ? Puisque de toute façon vous allez étendre votre pâte. Celle-ci va gonfler un peu donc en plus elle prendra moins de place dans votre frigo. Et elle sera plus facile à étaler puisqu'elle sera déjà un petit peu étendue. Donc à plat. Et ensuite on remet un autre film par dessus. Et là ça va partir au frigo pour plusieurs heures. Le mieux c'est de réaliser la pâte la veille. Donc ensuite on va pouvoir étaler la pâte. Là au bout de 24 heures vous voyez elle a bien gonflé. Donc ensuite à l'aide d'une petite roulette crantée. Si vous n'en avez pas vous prenez une roulette à pizza ça va aussi bien. On va faire des petites bandes. L'avantage de cette technique là plutôt que d'utiliser un emporte-pièce ou un verre. C'est que vous avez le moins de chutes possibles. Donc là au niveau de l'épaisseur on est à peu près à 4-5 mm d'épaisseur. Donc pensez bien à fariner votre plan de travail et votre pâte. Il y en a même un peu plus que 4 mm parce que c'est plus haut que ma roulette. Pensez bien à fariner. Et donc ensuite on va venir couper en travers. Pour avoir des morceaux à peu près de la même taille. Et le bung la particularité c'est qu'on le replie à l'intérieur. On fait un trou et vous passez une des pointes à l'intérieur. Tout simplement. Donc ça c'est le bung traditionnel. Donc on fait ça pour toute la pâte. Et ensuite on va mettre à cuire. Donc vous faites frire de l'huile. Donc huile de tournesol, huile de pépins de raisin comme vous voulez. Lorsque celle-ci est à 160 degrés au moins. Entre 160 et 180. Vous mettez vos bung dedans. Lorsqu'elle commence à dorer. Vous les retournez. Et vous laissez cuire de l'autre côté. Une fois qu'elles sont assez dorées des deux côtés. Vous allez les sortir avec un écumoir par exemple. Et les mettre soit sur une grille. Soit sur un morceau de papier essuie-tout. Pour enlever un petit peu le gras qu'il y a en trop. Et voilà. Vos bumes sont prêtes. Vous les saupoudrez avec du sucre glace. Ou avec du sucre en poudre si vous préférez. Et vous les dégustez encore un petit peu tiède. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501